Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Seine-Saint-Denis à la rencontre des catholiques du diocèse de Saint-Denis. C'est un territoire qui fait partie de la petite couronne parisienne et qui comporte une basilique cathédrale royale, chef d'œuvre d'art gothique et célèbre nécropole des rois de France. Une basilique qui est en rénovation, on va en parler d'ailleurs dans cette émission. La Seine-Saint-Denis est aussi une terre d'accueil avec une population métissée qui vit sur un territoire qui connaît à la fois un dynamisme économique bien réel, mais aussi des poches de pauvreté bien réelles. On en parlera aussi dans cette émission. La population en Seine-Saint-Denis est de 1,640,000 habitants environ. L'église y possède un maillage territorial de 86 paroisses. Et l'enseignement catholique de son côté dispose de 34 établissements scolaires. Alors de Sud-Diocèse, on compte 150 prêtres en fonction, dont 25 prêtres incardinés qui ont moins de 75 ans. À leur côté, 24 diacres permanents, dont 3 nouveaux diacres très prochainement ordonnés. On va d'ailleurs aller à leur rencontre dans cette émission. Une quarantaine de communautés religieuses aussi sont présentes sur ce territoire. On en parle donc sur ce plateau avec notre invité Mgr Pascal Delanois. Mgr, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau de la vie des diocèses sur KTO. Alors vous êtes évêque de Saint-Denis depuis 2009. Vous êtes actuellement président du Conseil pour la solidarité, la Conférence des évêques de France, dont vous avez été d'ailleurs vice-président de 2013 à 2019. Alors quelques dates dans votre vie, sur votre parcours. Vous êtes né en 1957 à Comines, dans le Nord. Vous avez été ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Lille. Diocèse où vous avez été nommé et ordonné évêque auxiliaire. C'était en 2004 avant d'être donc nommé et installé à Saint-Denis. Votre devise épiscopale avec humilité et confiance. Alors Mgr Delanois, on parlait de cette célèbre basilique de Saint-Denis. Vous avez inauguré officiellement récemment le nouveau tabernacle de la chapelle du Saint-Sacrement. C'était le 29 mai dernier. Alors pourquoi ce nouveau tabernacle ? Et si je m'y ai compris, ça s'inscrit aussi dans une logique de restauration et de travaux plus importants encore. Nous avons eu l'heureuse surprise de découvrir un magnifique bas-relief. Un bas-relief d'hôtel du 19e siècle, représentant des scènes de la vie de la Vierge Marie. Et au centre de ce bas-relief, il y avait une cavité disponible et nous avons pensé que ce bas-relief pouvait devenir un tabernacle. La cavité disponible pouvant recevoir les espèces consacrées et les scènes de la vie de la Vierge Marie, permettant à chacun de méditer, de réfléchir au mystère de l'incarnation. Voilà pourquoi nous avons retenu l'idée de faire de ce bas-relief le nouveau tabernacle de notre basilique cathédrale. Alors bien sûr, il a fallu faire tout un travail de restauration. Et je salue encore ici le travail des artistes qui a été fait d'une manière extraordinaire. Et l'œuvre qui nous est donnée à voir aujourd'hui est tout à fait remarquable. Et je crois que vraiment, elle est une invitation à méditer, à contempler, à réfléchir sur le mystère de l'incarnation. Et bien sûr, cette représentation, ces représentations, nous invitent à adorer le Christ présent dans l'Eucharistie. Alors ça s'inscrit dans toute une série finalement de restauration, de renouvellement de ce lieu vraiment très important. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui où on en est ? Alors effectivement, il y a quelques années, pour les 50 ans du diocèse, nous avions choisi d'aménager le cœur liturgique de notre basilique cathédrale, avec notamment la mise en place d'un hôtel et d'un embond qui respectent l'ambiance du lieu, à savoir l'harmonie entre la pierre et le verre. Et nous avons fait appel à un artiste, M. Zbinovski, qui a fait cet hôtel et cet embond. Aujourd'hui aussi, l'État entretient ce lieu, contribue à sa rénovation, et nous avons retrouvé la grande rosace côté sud, qui depuis plus de dix ans était occultée, car elle menaçait de s'effondrer, de tomber. Donc la restauration est aujourd'hui achevée, et c'est là aussi un très beau cadeau qui nous est fait de retrouver cette magnifique rosace qui, bien sûr, éclaire notre basilique, puisqu'elle est située côté sud. Et puis enfin, le sujet dont on parle beaucoup, c'est le remontage de la flèche de notre basilique cathédrale, de la flèche nord, cette flèche qui avait été foudroyée au XIXe siècle, que l'on choisit de ne pas rebâtir, de ne pas remonter. Et finalement, ce qui n'a pas été fait il y a plus de cent ans de cela, sera fait aujourd'hui, dans les mois et dans les années à venir. Donc notre basilique cathédrale va retrouver cette flèche qu'elle comportait à l'origine. Et cette flèche, bien sûr, pour nous, est importante, puisque, faut-il le rappeler, la flèche indique toujours la direction du ciel. Elle nous rappelle, finalement, que notre vie n'est pas limitée à l'horizon de cette terre, mais que nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. Monseigneur, au-delà des catholiques pratiquants, quelle est la place de ce lieu, alors qu'il est un lieu que tout le monde connaît, pour les habitants de ce territoire ? Est-ce qu'ils en sont fiers, d'une certaine manière ? Je pense qu'ils en sont très fiers. C'est un lieu qui est cher au cœur des dionysiens, quelle que soit leur conviction religieuse ou leur non-foi. Je pense que c'est vraiment un lieu qui est cher aux dionysiens. Souvent, quand il y a des mariages à la mairie, la mairie est juste à côté de la basilique cathédrale, je vois que les mariés se déplacent vers la basilique cathédrale pour tirer quelques photos. Et puis ce lieu est ouvert tous les jours, et bien sûr, toute personne peut y entrer pour y goûter quelques minutes de silence si elle le souhaite, ou entrer, bien sûr, dans un temps de méditation, dans un temps de prière. Monseigneur, on parlait des diacres permanents au début d'émission, et on vient de parler de cette basilique cathédrale. Alors justement, dans quelques jours, le 26 juin prochain, trois diacres permanents seront ordonnés dans cette basilique cathédrale. Un événement pour le diocèse. Alors notre journaliste Ophélie Marien en a rencontré deux de ces trois diacres prochainement ordonnés. Alors je vous propose tout d'abord de partir à leur rencontre pour mieux les connaître. On regarde le reportage et ensuite on en discute ensemble. Polo habite à Bondy. Presque tous les soirs, il se rend chez les sœurs de l'Assomption pour les Vêpres. Dans quelques jours, il sera ordonné diacre permanent et s'engagera à prier la liturgie des heures chaque jour. Cette prière-là fait partie de notre rôle de prier pour le salut de l'être humain. Polo a 45 ans et est gérant d'une entreprise d'électricité. Une activité professionnelle qu'il conjuguera avec sa nouvelle mission de diacre. On travaille beaucoup l'éclairage. Le diacre pour moi, il a un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur de l'église. J'aime beaucoup cette image-là parce que ça nous montre bien le vrai sens du diacre. Le diacre ce n'est pas un prêtre. Je suis du côté de la foi ou je suis impliqué dans la foi au service de l'église. Et je suis du côté humain dans la vie active de tous les jours, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau professionnel de ma société, que ce soit avec mes salariés. Jean a 40 ans et habite Noisy-le-Sec. Il va être ordonné diacre permanent en même temps que Polo. Ce soir, il prépare le dîner pour ses quatre garçons. Déjà investi dans plusieurs missions de solidarité, son nouvel engagement est lié à cet esprit de service. En fait, je suis déjà pas mal au service. Je travaille à Télé-Quart-Monde. Je suis président du conseil syndical. J'organise quelques repas partagés dans la paroisse. J'ai été déjà appelé à servir deux fêtes par mon baptême. Et ce qui est chance, c'est que le diacre est le signe du Christ serviteur. Pour un diacre permanent marié, c'est toujours le mariage et la famille qui prime. Le couteau n'est pas bien mi-mauvent. Donc la première mission du diacre, c'est la famille. Voilà. Et donc pour moi, c'est important de garder cet équilibre, d'être auprès de ma famille, auprès de mes enfants. Voilà. Sa femme, Marie-Pierre, a joué un rôle important dans sa prise de décision. Un homme marié ne peut devenir diacre sans l'accord de son épouse. Elle l'a accompagnée pendant toute la formation. S'il n'y en a qu'un des deux dans le couple qui fait un chemin spirituel, ça risque de mettre le couple en difficulté. Donc autant que les deux avancent, même s'il n'y a que l'homme qui est ordonné. Après, c'est un chemin et j'ai eu des questionnements. Et donc voilà. Donc j'ai dit oui avec confiance le jour de mon mariage. Et là, oui, j'accepte avec joie et confiance en Dieu. Jean et Marie-Pierre se rendent à la maison diocésaine de Bondy pour une réunion après le dîner avec leurs enfants. Leurs enfants qui ont aussi eu une place dans leur discernement. On leur a demandé ce qu'ils en pensaient du fait que leur père soit ordonné. Ce qui nous permet aussi d'avoir des points de vigilance. Ils en sont très contents. Et en même temps, on en a un qui a pu nous dire « Oh mais il ne faut pas que la préparation des homélie, ça empiète sur le temps de jeu de société. » Parce que ça, c'est important. Donc voilà, on sait qu'on a un point de vigilance au niveau de la famille. Le temps en famille, c'est important. Ce soir, dernière ligne droite. Jean, Polo et Laurent choisissent les paroles et les chants de leur messe d'ordination. Tous trois deviendront diacres permanents pour le diocèse de Saint-Denis, le 26 juin prochain. Trois diacres permanents d'un seul coup, si je puis dire, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est le fruit d'une, j'allais dire, excusez-moi le terme, d'une politique de développement du diaconat permanent dans votre diocèse ou j'allais dire c'est le hasard ou la providence, diront certains ? Alors c'est une très bonne nouvelle. C'est une joie de pouvoir ordonner trois hommes en vue du ministère diaconal. Et c'est le fruit de toute une pastorale que nous avons menée depuis quelques années. Une pastorale qui a consisté à sensibiliser les communautés paroissiales, mais aussi les mouvements d'église à l'importance de ce ministère aujourd'hui pour notre église diocésaine et plus largement pour l'église universelle. Donc je dirais que nous récoltons les fruits de ce que nous avons essayé de semer et que l'Esprit-Saint a fait fructifier. Et vraiment, on ne peut que s'en réjouir, puisqu'actuellement nous avons une vingtaine de diacres dans le diocèse et ce chiffre bien sûr est appelé à progresser, à ormonter, pour que tous aient devant les yeux en quelque sorte ce ministère qui nous rappelle l'importance de mettre en œuvre la charité à travers le service du prochain. Voilà, cela me paraît essentiel. Est-ce que dans votre diocèse, parce que je disais en préambule, il y a à la fois un grand dynamisme économique, avec des emplois qui se développent dans certains secteurs, mais aussi une réelle pauvreté, est-ce que dans votre diocèse, c'est particulièrement important ce rôle de diacre ? Oui, je pense que c'est essentiel. Le ministère diaconal, Paulo l'a bien rappelé, nous invite toujours à ne pas nous enfermer dans nos communautés paroissiales ou à ne pas nous enfermer dans nos mouvements, mais à sortir, c'est le thème cher d'ailleurs au pape François, aller aux périphéries. Donc sortir de nos communautés pour aller à la rencontre de tous et particulièrement des plus pauvres, des personnes qui vivent en situation de précarité. Très concrètement, cela peut signifier des visites en maison de retraite, cela signifie une attention à nos voisins dans un quartier, une attention à des collègues de travail, parce que finalement, tous les baptisés sont en sortie continuellement, mais il faut encore avoir la conscience qu'en étant en sortie, je peux dire quelque chose de l'évangile par ma vie, par mes paroles. Et le ministère diaconal nous rappelle cette dynamique essentielle, la dynamique missionnaire que nous sommes tous appelés à vivre en raison de notre baptême. – Une quarantaine de communautés religieuses aussi sont présentes sur votre diocèse, est-ce qu'il y a des profils de communautés en particulier qui sont présents sur votre diocèse ? – Alors il y a une très grande diversité, il y a des communautés masculines et des communautés féminines, ce sont toutes des communautés apostoliques, nous n'avons pas de communautés monastiques, malheureusement, c'est quelque chose qui nous manque, mais depuis maintenant à peu près un an et demi, nous avons la joie également d'accueillir quelques frères de Thésée, une petite fraternité de quatre frères. Et tous les jours, à l'église Sainte-Marthe des Quatre-Chemins, est proposé un temps de prière. Quand j'ai travaillé ce projet avec frère Aloïs, le prieur de la communauté de Thésée, je lui ai dit, mon rêve, mon désir, c'est d'avoir un pôle spirituel dans le diocèse où les jeunes puissent aller passer une demi-journée, une journée, et puis que les frères aussi puissent répondre à des demandes qui leur seront adressées. Et puis j'ai conclu mon propos avec frère Aloïs en disant, et puis nous verrons ce que l'Esprit fera à partir de tout cela. – Et l'Esprit a répondu. – Et l'Esprit a répondu. Et aujourd'hui, la présence est déjà rayonnante de ses frères au sein de notre diocèse. – Alors vos diocèses, le 18 avril dernier, à Fenelon, ont vécu un grand rassemblement, avec 2500 personnes qui se sont réunies. C'était le lundi de Pâques, intitulé « Crions de joie, Christ est ressuscité », le thème de cette rencontre diocésaine. Quel était l'objectif de ce rassemblement, précisément ? C'était de se retrouver notamment en diocèse après ces années de confinement, c'était notamment cela ? – Oui, c'est un désir que nous avions depuis plus de deux ans, de pouvoir vivre un rassemblement diocésain. Au départ, c'était pour conclure nos grandes orientations pastorales. Malheureusement, en raison du Covid, ce rassemblement n'a pu avoir lieu. Il a été remis, il n'a pas pu avoir lieu. Et finalement, nous avons arrêté cette date du lundi de Pâques. Nous nous sommes dit, le lundi de Pâques, c'est très bien, tout le monde est disponible. Et puis le lundi de Pâques, nous serons encore tous sous l'effet dynamisant de la semaine sainte. Alors d'où l'idée de ce rassemblement et de ce thème « Crions de joie, Christ est ressuscité ». Et le lundi de Pâques, nous avons vraiment senti cette joie d'enfin pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir célébrer ensemble. La joie, elle était palpable. Et beaucoup de personnes à l'issue de cette journée m'ont dit « On repart vraiment redynamiser dans notre foi ». Alors ce fut vraiment une très très belle journée, en plus sous un soleil absolument magnifique. Alors les images de ce rassemblement en témoignent. La population de votre diocèse est diverse. Elle est métissée, elle est notamment composée à 30% d'immigrés, ce qui est la proportion peut-être la plus élevée en France métropolitaine. Alors la pastorale des migrants sur votre diocèse a sorti en mars dernier un livret intitulé « Où est ton frère ? ». Alors voilà, c'est le livret que vous avez eu la gentillesse de nous apporter. Alors c'est un livret qui invite finalement les fidèles à réfléchir à la question des migrations, de manière très précise, à partir de définitions, de données chiffrées, et donc sans préjugés, mais sans naïveté non plus. Alors on va en parler ensemble, mais au préalable je vous propose tout d'abord d'écouter Christian Laruel, c'est le délégué Dieu Cézain à la pastorale des migrants. Il nous en dit plus. Le département et donc le diocèse, puisque les deux ne font qu'un, de Seine-Saint-Denis, c'est une multitude de nationalités, de gens qui vivent ensemble. Et ce diocèse est prophétique dans le sens où, contrairement à ce que disent forcément les médias, les voitures qui brûlent, il n'y a pas que dans le 93 qu'il y a des voitures qui brûlent, il y a une image du 93 qui est complètement faussée, où les gens vivent majoritairement ensemble dans le calme. Il y a une très grande pauvreté sur le plan économique, social et une très grande richesse au niveau même des emplois, maintenant qui sont de plus en plus tertiaires. Il y a une grande richesse au niveau du sport. Il faudrait citer Mbappé, qui est quand même originaire de mon dit. Voilà. Donc il y a une richesse culturelle. Tous les travailleurs sociaux qui sont passés par la Seine-Saint-Denis vous disent que c'est un terrain extraordinaire, la Seine-Saint-Denis. Mais on n'en voit souvent que les côtés négatifs. Et c'est ça qu'on a voulu aussi montrer dans ce livret. Il faut en discuter en petits groupes. Il faut en discuter, on peut en discuter en famille, dans des services, dans des paroisses, etc. C'est son objet. C'est de servir de base de discussion, d'information. Et de savoir que nous, pastoral des migrants, on est prêts à aller effectivement sur le terrain pour en discuter, le présenter et en discuter. Alors Mgr Delanoix, Christian Laruelle, parle notamment d'un département prophétique. Et c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres de ce livret. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un département prophétique ? Un département prophétique au sens où il est possible de vivre ensemble. Il est possible de vivre ensemble. Les différences ne nous condamnent pas à un communautarisme ou à former des groupes séparés les uns des autres. Il est possible de vivre ensemble. Et cela, nous le voyons tous les jours. Nous le voyons dans les établissements scolaires, nous le voyons dans les clubs de sport, nous le voyons dans les quartiers, nous le voyons bien sûr dans nos communautés ecclésiales. Les différences ne sont pas un obstacle au vivre ensemble. Alors bien sûr, cela nécessite beaucoup d'écoute, beaucoup d'échange pour comprendre ce qui est chez l'autre, ce qui est présent chez l'autre, pour accueillir ce qui est présent en lui. Et bien sûr, cela demande toujours une réciprocité. Nous le vivons toujours pleinement dans nos communautés paroissiales, où il y a des chrétiens issus de l'Afrique subsaharienne, quelques chrétiens issus de l'Asie, de l'Amérique latine. Et bien pour former une communauté, pour progresser dans la communion, il est nécessaire bien entendu de se connaître, de s'écouter, de découvrir nos traditions particulières, de découvrir nos racines mutuelles. C'est à cette condition que nous pouvons progresser dans l'unité et la communion. La publication de ce livret a déjà porté des fruits, notamment sur le fait de s'appréhender sans préjugés, en connaissant des choses de manière plus précise ? Alors pour l'instant, je ne saurais pas mesurer les fruits de ce livret. Comme vous l'avez souligné, le but de ce livret, c'est d'essayer d'avoir une approche la plus objective possible du phénomène migratoire. Parce qu'on en parle toujours de manière très passionnée. Et il faut sortir de la passion pour essayer d'approcher cette question avec la raison. Et comme je le dis dans mon éditorial, la raison n'empêche pas le cœur. La raison n'empêche pas le cœur. Donc vraiment, le but de ce livret, c'est d'essayer de donner quelques éléments objectifs sur le phénomène migratoire. Quand on sait que dix départements en France accueillent 45% des migrants aujourd'hui, bon, ça pose également la question, bien entendu, d'une meilleure répartition des migrants en vue d'un meilleur accueil, d'une meilleure protection et bien sûr d'une meilleure intégration. Ça, c'est une question très importante. Aujourd'hui, comment les migrants sont-ils répartis sur le sol national en vue de promouvoir un meilleur accueil ? Alors, il reste quatre minutes dans cette émission. C'est donc le moment d'aborder la séquence au cours de laquelle des fidèles de votre diocèse vous posent directement leurs questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Et une première question d'Octavio Margarido. Il habite Mondi et il travaille dans le bâtiment. Mon père, qu'est-ce que vous pensez des pèlerins de Saint-Jacques ? Alors, le pèlerinage de Saint-Jacques a retrouvé une extraordinaire jeunesse depuis plusieurs années et il n'est pas rare que des diocésains me disent avoir parcouru ce chemin en totalité ou plus souvent en partie. Et je suis toujours marqué par le fait que le chemin est plus important que le but. Bien sûr qu'on est content d'atteindre un but, mais les gens parlent davantage de ce qui s'est passé tout au long du chemin, tout au long de la marche. Et ce que l'on retient souvent, c'est les rencontres vécues, les rencontres imprévues avec des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans d'autres circonstances. Et ce qui est retenu également, c'est la simplicité des échanges entre tous. Alors, de tout pèlerinage, qu'il s'agisse de Saint-Jacques, de Lourdes, ou de Lisieux ou d'autres lieux encore, de tout pèlerinage, je crois qu'on revient autrement. On revient profondément transformé, parce qu'on a vécu, bien entendu, une rencontre privilégiée avec le Seigneur. Alors, une deuxième question, elle vous est posée par Marie Chavance. Elle a 21 ans, elle est postulante dans la communauté des Sœurs de l'Assomption. Bonsoir, Monseigneur, je voudrais vous poser cette question. Depuis le début de votre ministère, qu'est-ce que vous a appris le diocèse de Seine-Saint-Denis ? Qu'est-ce qu'il vous dit de Dieu ? Alors, moi, ce que j'ai découvert dans ce diocèse, c'est vraiment la joie. Ce que vivent les personnes n'est pas toujours facile. Loin s'en faut. Mais il y a de la joie. Et cette joie, elle vient de la foi. De la foi profonde des personnes que je rencontre. Ce n'est pas une joie artificielle. C'est la joie d'être accompagné, d'être aimé par Dieu. Ce n'est pas le petit plaisir quotidien qu'on peut trouver dans la vie. Non, c'est vraiment une joie profonde. Voilà ce que j'ai découvert dans ce diocèse. Et puis, la très grande simplicité aussi dans les relations humaines. Une belle fraternité qui est le fruit de cette belle simplicité. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans ce diocèse. Allez, une troisième et dernière question. Elle vous est posée par Venise Bissinthe. Elle est soignante. Alors, je suis une fidèle de Boubigny. Je voudrais vous poser cette question. « Pourquoi il n'y a pas de messe le matin à Saint-André ? » Parce qu'il y a beaucoup de soignants et des malades qui me posent des questions. Est-ce qu'on peut aller prier avant notre consultation ou bien notre hospitalisation ? Et sachant aussi qu'il y a beaucoup de soignants qui sont en détresse. Question précise. Je suis très heureux de cette question parce qu'elle montre la soif de rencontrer le Seigneur dans sa parole et dans son Eucharistie. Alors, bien sûr, dire aujourd'hui, célébrer aujourd'hui une messe dans toutes les églises chaque jour de la semaine, c'est un exercice impossible. Par contre, j'encourage vivement les chrétiens qui le souhaitent à se retrouver dans nos églises pour des temps de prière autour de la parole, autour de l'évangile du jour. Ce n'est pas parce qu'un prêtre ne peut pas venir dans une église pour célébrer la messe que l'église doit rester fermée. Il faut que durant la semaine, on propose des temps de prière autour de la parole et qu'à certains jours soit célébrée l'Eucharistie et à certains jours, une liturgie de la parole. – On va terminer cette émission sur ce sujet. Merci beaucoup, Mgr Delanois, d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site internet du diocèse dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Pour revoir cette émission et bien d'autres, évidemment, je vous renvoie à notre site internet, kto.tv.com. Je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501